Vous songez à passer au vert ? Une alimentation saine pourrait ajouter des années à votre vie à tout âge. Selon le modèle, à 20 ans, vous pourriez augmenter votre espérance de vie de plus d'une décennie en passant du régime occidental traditionnel, riche en aliments transformés, en sucre et en viande rouge, à ce que les chercheurs ont défini comme un régime sain optimal. Si ne jamais se livrer à la malbouffe semble peu pratique, bonne nouvelle, les chercheurs ont constaté que réduire les aliments transformés mais ne pas les éliminer entièrement, défini par l'étude comme une alimentation saine faisable, pourrait encore ajouter environ 7 ans à la vie d'un vin tirol. Qu'en est-il des personnes d'âge moyen qui ont eu l'habitude de manger de la malbouffe toute leur vie ? Selon le modèle, le passage à un régime de santé réalisable et optimal à 60 ans pourrait ajouter jusqu'à environ 5 et 9 ans à l'espérance de vie, respectivement. Alors, quelle est la différence entre une alimentation saine optimale et une alimentation saine réalisable ? L'alimentation saine optimale utilisée dans cette étude est de style méditerranéen, avec une consommation élevée de légumes, de légumineuses, de grains entiers et de noix, avec peu ou pas d'apport alimentaire de viande transformée et de boissons sucrées. Le régime faisable se situe entre le régime occidental typique et le régime sain optimal. Vous vous demandez combien de temps il est prévu que vous viviez, en fonction de votre régime alimentaire actuel ? Vous pouvez entrer votre âge sur le et connaître votre espérance de vie prévue en mangeant un régime occidental, puis voir combien d'années vous gagnerez si vous adoptez une alimentation saine optimale et une alimentation saine réalisable. Ces prédictions sont basées sur trois grandes méta-analyses qui comprenaient une pléthore d'études sur l'alimentation et l'espérance de vie. La plupart des gens ont entendu le proverbial « vous êtes ce que vous mangez », mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? C'est faux à penser, tout ce que vous êtes vient en effet de ce qui est mis dans le corps. Et cela inclut le fait que vous viviez plus longtemps, ou que vous soyez plus susceptibles de mourir prématurément. La plupart des cellules du corps ne durent pas très longtemps et doivent constamment être remplacées. Par exemple, les cellules de la peau sont remplacées environ toutes les quatre semaines et vos cellules épithéliales de l'estomac ne durent généralement qu'environ cinq jours. Pensez à votre corps comme une installation de fabrication de cellules, votre travail consiste à vous assurer que vous lui fournissez des matières premières, nutriments, de haute qualité qui sont nécessaires pour fabriquer des cellules saines. Les fruits, les légumes, les légumineuses et autres aliments bons pour la santé sont des matériaux de haute qualité, mais ces aliments hyper appétissants à haute teneur en sucre dont vous avez peut-être envie ne vous rendent pas service à long terme. Au-delà de cela, une alimentation saine est associée à de nombreux autres avantages, allant d'un système immunitaire fort à une pression artérielle plus saine, en passant par un risque plus faible de maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques liées à l'apport alimentaire. Et certainement, une meilleure qualité de régime est liée à un temps plus facile pour maintenir un poids santé.